Les Bouches-du-Rhône, le Var et la Corse, la flamme olympique poursuit son relais, poursuit son parcours et elle débarque dans les Pyrénées-Orientales aujourd'hui. Arrivée prévue dans la capitale le 26 juillet prochain, alors les Jeux olympiques, un événement qui promet d'être très fort en émotion, mais combien va-t-il rapporter ? 9 milliards d'euros pour Paris et l'Île-de-France selon le Centre de droit et d'économie du sport, soit tout juste de quoi couvrir le coût de l'organisation, Margot Faudéré ? Toutes les études le montrent, les Jeux de Paris ne devraient avoir ni un impact très durable, ni un impact très significatif sur le PIB français. Un spécialiste du secteur juge d'ailleurs extrêmement optimiste le scénario à 9 milliards d'euros de boom économique, d'autant plus que les recettes touristiques sont encore incertaines, rappelle Virgile Caillet, déléguée générale de l'Union Sport et Cycle. Les organisateurs ont dégradé l'impact du tourisme de 22% en considérant qu'il y aurait potentiellement un phénomène d'éviction des gens qui ne viendraient pas. Autrement dit, rien n'est couru d'avance pour le secteur du tourisme. En revanche, ceux qui devraient réussir à tirer leur épingle du jeu, ce sont les professionnels de la construction, très impliqués dans l'organisation de l'événement, explique Alain Dickreschenzo, le président de CCI France. 790 millions d'euros ont été orientés vers les PME, les TPE et l'économie sociale et solidaire. Dans une période où le bâtiment ne se porte pas très bien, c'est une manne qui était attendue mais assez inespérée. Dans le scénario le plus optimiste, les recettes engendrées par les JO dans le secteur de la construction pourraient même dépasser la barre des 3 milliards d'euros. Margot Faudéré, nous sommes le mercredi.